Les Verts accueillent Rennes dans un stade Geoffroy Guichard, plein le match se joue à guichet fermé, 36 000 spectateurs, beau spectacle dans les tribunes, ce qui bien sûr ravi le président de la Sainte-Etienne Alain Bonfard qui estime que le maintien en première division sera pratiquement assuré en cas de victoire contre Rennes, il ne manquera alors pas grand chose. Sainte-Etienne positionné très haut, presse dès les premières minutes, frappe de Pédron, boxé des deux points par Revault, Robert Nuzar est suspendu, communique de la tribune avec son adjoint, le président Bonfard lui vit pleinement le match, il va s'enflammer d'un coup. Allez Alex, Alex va au bout ! Occasion du Brésilien Alex, le meilleur buteur du club, 13 buts déjà en championnat, Sainte-Etienne domine totalement la rencontre, Coup franc de Valemme, déviation d'Aloïzio, frappe de Sablé. Inquiétude de Paul Le Gouen, son équipe ne s'est toujours pas procurée d'occasion. Les Verts, notamment Aloïzio très remuants, sont de plus en plus dangereux, Rennes tient le choc. Derrière ils ont un sommeil, David sommeil et Diata c'est quelque chose. A la mi-temps 0-0, Sainte-Etienne pousse, pousse et en deuxième période la physionomie du match est toujours la même avec les Verts et Alex. Qui obtient un bon corner, et il serait temps de marquer pour Alain Bompard. Tout ce qu'on a travaillé sur les coups de pieds arrêtés, espérant qu'on en passera un. 53ème minute, Pedro au corner, une frappe au deuxième poteau, jaillissement de potillon. Et but Stéphanois, sa tétienne concrétise sa nette domination, 1-0 grâce au défenseur Lionel Petillon, c'est son quatrième but en championnat. Au départ la patte gauche de Pédron, la tête de Petillon à bout portant. Et malgré ce but encaissé, Rennes ne réagit pas, et encore les Verts qui ne se replient pas, au contraire, Alex, Papé, sa refrappe instantanée. Les Verts maîtrisent facilement ce match. Toujours aucune occasion pour Rennes, jusqu'à la 80ème minute. Bardon dans la surface, un bon travail. Centre en retrait, Nonda, frappe juste à côté, à 10 minutes de la fin. Première action sérieuse de Rennes et de Nonda, hauteur de 11 buts. Le match à nouveau à sens unique, révèle pour Aloysian, puissance, frappe au-dessus, danger permanent, mais toujours 1-0 pour Saint-Etienne. Et la deuxième action renaise du match, avec Bardon, sortie de Jeannot. Jérémy Jeannot qui n'a rien eu à faire de toute la rencontre, est parfait. Rennes n'égalise pas, victoire logique et méritée des Verts, 1-0 grâce donc à Lionel Petillon. Et comme après chaque match, gagné ou perdu, Alain Bompard va remercier les supporters. Il est très heureux, le pari de rester en première division est quasiment réussi. Et cette victoire est un beau cadeau. Demain, c'est votre anniversaire ? Oui. On a le droit de vous demander combien vous aurez ? 57. 57 ans ce dimanche, donc félicitations au président et bravo Lionel Petillon, le buteur. Et pour la première fois...